L'Université de Liège fait aujourd'hui partie d'un réseau européen qui s'appelle EIT Romatius. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs partenaires européens qui organisent des ateliers pour sensibiliser les jeunes, les adolescents à l'importance des matières premières. Elles sont présentes dans les objets de tous les jours, bien sûr dans nos GSM, mais aussi dans nos assiettes, sur nos tables. Nous voulons leur expliquer d'où viennent ces matières et comment elles arrivent dans les processus de production. Je m'appelle Alana Nac. Je suis en internship à Liège-Université de Liège et je supporte le projet de fer materials. Normalement, je travaille à Nippe-Hollandie, à l'AGH-Université de Sciences et de Technologie. Nous avons une bonne coopération avec l'industrie et nous avons des solutions pour montrer à vos étudiants, 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 à vos étudiants. Je vais vous expliquer comment nous pouvons atteindre le copper, le cathodecan de copper, de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau d'eau. Et nous pouvons atteindre 1% de l'eau 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 de l'eau. Je suis Chris Trato, du Université de Technologie de Klaustrad. Et nous sommes ici aujourd'hui pour le Roar Meadows at School project. Nous voulons montrer aux étudiants comment processer l'eau, comment recycler les matériaux après avoir utilisé le bonheur, et comment distribuer l'énergie dans une façon plus durable. 3, 2, 1, GO ! OK, stop ! OK, ok ! OK ! Donc, nous avons mis un carton ! Plus de carton, plus de carton ! Nous sommes d'Université de Madrid, en Espagne. Nous avons ici un triage, un workshop où les enfants, ou les étudiants, ne sont pas seulement les enfants. Nous devons linker les images et certaines sentences concernant des matériaux, des sources d'énergie, ou des choses que nous voulons. que nous voulons. Je suis Armida Torreggiani, du National Research Council de l'Italie. Je suis le coordinateur de ce projet, Roar Meadows Ambassadeur à School. Je suis très heureuse de ce résultat de ce projet, car nous essayons d'involver les étudiants dans les activités expérimentales et aussi dans la communication. Les choses fonctionnent bien. Donc, merci pour votre soutien. et de continuer à aller avec nous.